bonjour à tous j'ai classé cette vidéo dans le niveau intermédiaire mais vous pouvez bien sûr la suivre même si vous êtes un grand débutant cependant avant de commencer ce tutoriel avez vous pensé à regarder mon tutoriel sur les ombres et lumières pour débutants vous pouvez le visionner en cliquant sur ce lien ou poursuivre cette vidéo si c'est déjà fait dans le tutoriel précédent nous avons expliqué comment se former les ombres propres et portées d'un objet dans le tutoriel d'aujourd'hui nous allons travailler sur un objet plus complexe pour apprendre à modeler les ombres et les lumières aujourd'hui nous allons utiliser un seul crayon de préférence gras et varier son inclinaison et la dureté du geste pour obtenir des niveaux et des intensités de gris différents dans mon cas j'utilise l'équivalent d'un crayon 6b c'est à dire un crayon très gras quelques conseils pour tenir votre crayon pour un geste léger tenez votre crayon le plus loin possible de la mine et fait des mouvements en à l'inverse pour des détails rapprocher vos doigts de la mine pour être plus précis et tenez votre crayon un peu plus vertical enfin pour couvrir de grandes surfaces inclinez bien votre crayon pour réaliser mon dessin je me suis inspiré d'une photo très contrasté qui offre donc des ombres très noir et des lumières bien blanche c'est idéal pour s'entraîner j'ai d'ailleurs trouvé cette image sur le site burst qui propose de magnifiques clichés en très haute qualité utiliser des photos de qualité vous offre une belle définition cela vous permettra d'en apprécier les détails revenons à nos moutons la première étape de notre dessin sera la représentation entrée sans trop appuyer du contour du crâne ainsi que des éléments importants comme les cavités oculaires et le nez une fois votre est esquissé vous pouvez passer à la répartition des ombres les plus fortes les yeux le nez le bas du crâne que vous marquerez du noir ou du gris le plus fort possible prenez soin de bien appuyer pour que ces ombres soient très profondes vérifiez ensuite que les ombres que vous venez de faire soit de même intensité c'est bon passer à la suite il va falloir maintenant comme dans la vidéo de la boule nuancer les ombrages avec des niveaux de gris oui mais où et quand et bien comme dans la vidéo de la boule vous allez établir des gradients de gris lorsqu'il y a une continuité entre l'ombre et la partie éclairée comme par exemple au niveau de la tempe en revanche lorsqu'il n'y a pas de continuité comme au niveau de l'os du nez où la cassure est nette laisser un contraste fort entre l'ombre noir et l'arête de l'os qui est saillante ainsi l'observateur comprendra qu'il ya différentes sortes de volumes il différenciera plus facilement les bosses et les creux des arêtes prenez le temps de passer plusieurs couches de crayon jusqu'à ce que vous soyez satisfait à ce moment là il ne vous reste plus qu'à réaliser quelques retouches sur votre dessin qui seront de remodeler les ombres et de rehausser les hautes lumières pour accentuer les contrastes et donner encore plus de volume à votre dessin s'il reste beaucoup de zones blanches dans votre dessin essayez de légèrement le grisé en appuyant pas trop fort avec votre crayon ceci vous permettra de pouvoir rehausser les zones les plus lumineuses en utilisant votre gomme pour les derniers détails vous utiliserez d'une part votre gomme pour dessiner de léger relief d'autre part votre crayon la mine presque verticale pour créer des petits creux dans le crâne comme au niveau du bourrelet des sourcils ça y est c'est terminé vous pouvez aussi unifier le fond pour bien faire ressortir votre dessin voilà c'est vraiment terminé récapitulons les différentes étapes premièrement vous avez réalisé les contours sans trop appuyer deuxièmement vous avez réalisé les ombres les plus fortes troisièmement vous avez modeler les ombres avec des gradients de gris quatrièmement vous avez retouché les hautes lumières à la gomme cinquièmement vous avez réalisé des petits détails à la gomme et au crayon voici mes derniers conseils pour continuer à progresser utiliser des images de bonne qualité et bien contrasté tester différents types de crayons du 6b du hb du 4h entraînez vous à bien prendre les proportions de votre dessin rapidement merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'ici pensez à le partager à vos amis qui veulent progresser en dessin et si cette vidéo vous a plu je vous invite à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si vous souhaitez être tenu au courant des nouveaux tutoriels abonnez vous merci et à bientôt